Alors, ça va être une mission qui va être rythmée de la même façon qu'une mission normale, donc avec un diagnostic, une phase de travaux et puis de la rédaction. Mais on va avoir des différences en termes de déroulé, notamment sur deux points. Le premier, qui est absolument crucial dans une mission à l'étranger, c'est la vie d'équipe, que ce soit au sein du travail et à l'extérieur. Et puis, le deuxième qui va être également crucial, et là où on a une vraie valeur ajoutée en tant qu'inspection, c'est dans les échanges avec les vérifiés sur le terrain, parce qu'on a vraiment cet apport d'être au contact des vérifiés dans les missions, dans les géographies différentes, et d'avoir de la remontée d'informations vers Paris. Voilà, pour moi, les principaux points qui sont différents dans le déroulé d'une mission à l'étranger.